Bonjour Yvan, on est très heureux de vous accueillir. Laure Manoudou, bien sûr. Alors, c'est une tortue visiblement, mais assez rare, je crois. Exactement, c'est une tortue à carapace molle, mais alors tortue à carapace molle du Nil. Celle-ci, on va la trouver principalement en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique subsaharienne, sauf l'Afrique du Sud. On la trouve un petit peu aussi dans le bassin méditerranéen, Egypte, Turquie notamment. C'est une tortue carnivore. Comme vous le voyez, elle garde son instinct de prédation. Ça va alors ? Vous n'avez pas peur ? Je sais qu'il la tient, elle ne va pas me sauter dessus, mais... Elle a vraiment des dents de lapin. Alors expliquez-nous les dents de lapin, effectivement. Elle a des dents assez curieuses, qu'on verra en gros plan dans quelques instants, mais comment ça se fait ? En fait, ce ne sont pas des dents, c'est tout simplement le bec d'une tortue. Elle a conservé vraiment le bec qu'on connaît tous, de la tortue terrestre, sauf que, comme elle est aquatique, elle est recouverte par une sorte de lèvre, donc de la peau. C'est ce qui donne cet aspect de dents. Mais c'est tout simplement son bec qui est caché derrière une couche de peau. Est-ce qu'elle a un prédateur ? Est-ce qu'elle court des dangers ou pas ? Oui, évidemment. Elle est souvent chassée par les crocodiles. Ah oui ? Eux, les crocodiles d'une île se partagent le territoire avec ces tortues-là. Ça arrive que lorsqu'ils se croisent, je pense que... Oui, ça ne se passe pas bien. C'est ça, il y en a un des deux qui va être opportuniste. Le crocodile, il peut la manger, oui. Et la tortue, qu'est-ce qu'elle mange ? Elle se nourrit de quoi, elle ? Alors, elle est carnivore, exclusivement carnivore. Ah oui ? Oui, elle va manger principalement des petits poissons pendant la saison sèche, puisqu'ils vont être agglutinés dans les lacs, les mares, les marais, vu qu'ils ne peuvent plus rejoindre de cours d'eau pour s'échapper. Donc, ils sont prêts au piège. Et elle, elle en profite, du coup, pour sortir et aller se jeter et se goinfrer dans ces zones où pullulent les poissons. C'est libre à la vente ? Bien sûr. Bien sûr, c'est un animal qu'on peut trouver sur le commerce. En revanche, encore une fois, ce sont des animaux qui sont réservés aux détenteurs du certificat de capacité. Ah, toujours. Toujours. Comme souvent dans ces cas-là, évidemment. Ça vous tenterait, vous, d'avoir des animaux de compagnie, comme on les appelle, les NAC ? Je ne vois pas trop d'intérêt, en tout cas, de l'appeler animal de compagnie. Pour moi, compagnie, c'est, je ne sais pas, faire des câlins. Oui, c'est ça, oui. Vous avez besoin d'un échange, quoi. C'est bien d'avoir des animaux qui peuvent, qui sont différents. Mais c'est vrai, quand on le voit, il est prêt à nous mordre. Il faut faire attention parce que ça griffe. Il faut en prendre soin. Ce n'est pas, tu donnes des croquettes et puis basta, quoi. Donc là, je pense que ça vit aussi dans une température pas comme nous. Il faut une température spéciale pour celui-là ? Oui, sans doute. Parce que c'est des pays chauds, ça. Il faut au moins une température d'eau à 27, 28 degrés. Ah oui ? Ah oui, quand même ? Oui, quand même. Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui, donc tout le monde ne peut pas en avoir. Enfin, c'est bien de rappeler qu'effectivement, il faut un certificat, effectivement, pour posséder. Ça vaut combien ? On est dans un ordre de prix qui se situe entre 200 et 350 euros. Ah oui, quand même. Vous en avez parlé, Laure, avec votre grand frère, lui, celui qui aime les migales, ses animaux un peu différents. Vous lui avez posé la question à savoir pourquoi il aimait ça, lui, et pas vous ? Lui, il a toujours été très, très proche de la nature. Il soulevait toujours le bois pour voir s'il n'y avait pas des couleurs. Des formilles rouges. Il y avait toujours des terrariums, toujours des trucs, pas des animaux de compagnie. Oui, c'est drôle, c'est vrai que c'est particulier. Mais en tout cas, on apprend que c'est carrément toute la famille Manoudou qui aime les animaux. Je pense que quand on a des parents qui aiment les animaux, c'est dans la continuité de la vie, d'avoir des animaux à la maison. Et moi, je ne vois pas ma vie sans animaux. Donc moi, je rêve d'avoir un grand, grand terrain, d'avoir des chèvres et des moutons. J'en sais rien, moi, plein d'animaux. Ah oui ? Des poules ? Oui, aussi, des poules, oui. Non, mais pour les oeufs. C'est l'idée d'avoir les oeufs frais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cher Yvan, merci beaucoup de la Ferme Tropicale. À chaque fois, c'est un bonheur de vous accueillir et de nous apporter ces animaux insolites. Moi, à chaque fois, c'est une grande découverte, Laure. Je dois dire, à chaque fois, je suis comme un enfant quand je vois tout ça. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Yvan.